Après Raphaël, c'est Justine qui fait son immersion au sein de l'hôtel de Crillon, cette fois en service conciergerie. Allez, c'est parti ! Ça fait 15 jours que tu es en immersion. Qu'est-ce que tu as apporté ce stage ? J'ai découvert l'hôtellerie de luxe. Puis ensuite, j'ai pu découvrir le métier de concierge, dont on ne parle pas forcément à l'école, et qui m'intéressait depuis quelques temps. En quoi consiste justement cette profession ? Est-ce qu'il y a une journée type ? Alors, en conciergerie, on va pouvoir répondre à toutes les demandes des clients. On va pouvoir les conseiller également sur des restaurants, des musées à voir. Et puis, on va pouvoir prendre leurs billets, prendre les réservations, organiser leurs déplacements. On va leur concocter tout un petit plan de séjour, pour que leur séjour soit sonné. Est-ce que tu as vécu des demandes insolites ? On nous a demandé, par exemple, d'organiser un pique-nique pour une demande en mariage. Grâce au Challenge Annihorsal, tu as pu découvrir le métier de concierge. Est-ce que justement, ça t'a donné envie de poursuivre dans cette voie ? Je ne sais pas exactement si concierge sera mon métier dans le futur. Mais en tout cas, l'hôtel Club de Luxe nous plaît, et j'aimerais beaucoup poursuivre dans cette voie. Pourquoi le métier de concierge est primordial au sein d'un hôtel, en particulier l'hôtel de l'Ouest ? Est-ce qu'on peut proposer que nos clients n'ont pas déjà eu ailleurs ? Cette exclusivité nous permet d'aller toujours plus loin, d'attirer aussi notre clientèle, parce qu'aujourd'hui, un simple tour du Louvre n'est plus quelque chose d'incroyable. On peut faire des chasses aux trésors dans le Louvre, privatiser l'Arc de Trion, fermer la tour Eiffel pour une visite ou pour un dîner privé. Alors Bastien, quel est l'intérêt pour l'hôtel de Trion, d'accueillir des stagiaires ou bien des apprentis ? Faire découvrir ce métier de concierge, qui est parfois méconnu. Les clés d'or ont été créés en France, donc c'est vraiment aussi promouvoir ce patrimoine français et ce métier qui est assez ancien. C'est vraiment de nous inscrire au Challenge Annoyensal, l'occasion d'essayer de gagner un stage dans un établissement de renom.